Aujourd'hui je vous partage une technique ultra puissante pour retrouver de l'énergie et surtout rebasculer dans un état émotionnel positif. Vous savez à quel point c'est important en tout cas pour moi de maîtriser nos émotions, non pas pour avoir un hyper contrôle sur nous mais pour être dans un état émotionnel le plus confortable possible et atteindre nos objectifs en se sentant bien et arrêter de souffrir. Alors j'aime bien parce que souvent on entend beaucoup de théories sur les trucs en développement personnel et c'est parfois difficile de se dire mais concrètement je fais quoi ? C'est d'accord c'est cool de devoir se mettre dans un état émotionnel positif, d'avoir des pensées positives mais concrètement moi à mon niveau quand ça va pas, que je sais même plus quoi faire comment je me sens mal, j'ai beau me dire qu'il faudrait que je change cette énergie, je change mes émotions, je sais pas quoi faire. Et bien là dans cette vidéo j'ai un truc ultra concret, on peut pas faire plus concret pour faire basculer notre corps dans une émotion beaucoup plus confortable, agréable et faire qu'une journée qui aurait mal commencé puisse basculer dans une meilleure ambiance, une meilleure énergie. Alors vous le savez à quel point notre corps en fait est en lien avec notre système de pensée. De manière très simple quand on est triste on a tendance à aller vers le sol quand on a peur on a tendance à se renfermer, à se mettre en protection et quand on est heureux, joyeux, fier de soi on a tendance à s'ouvrir et aller vers le haut. Ça ok on comprend très bien que nos pensées, ce qu'on a dans la tête vont se manifester à travers notre corps. Ça ok on a tous compris. Mais il y a quelque chose d'autre qui est extrêmement puissant dont on a peu conscience. C'est que notre position du corps envoie une information à notre cerveau. C'est ce qu'on appelle une réaction rétroactive. C'est-à-dire qu'il y a le chemin inverse qui existe aussi. Ok ? Quand vous êtes en train de vous mordier la bouche parce que vous êtes en train de stresser, ce mordiment de la lèvre à cause de votre stress envoie un message au cerveau qu'on est stressé. Donc si déjà on se dit qu'on est stressé et qu'en plus on fait des trucs à cause du stress, ça fait une espèce de boucle et donc la machine s'emballe. Ok ? Ça c'est pas très grave. Ce qui est vraiment important à comprendre et ce qui est ultra puissant, en tout cas c'est ça que je vais vous partager aujourd'hui dans ma vidéo, c'est qu'on a un effet rétroactif sur les muscles du sourire. Et ça c'est juste dingue ! Ça signifie qu'au moment où vous êtes en train de sourire, votre cerveau analyse que vous contractez les zygomatiques, vous contractez certains muscles qui sont liés au fait de sourire. Lorsque le cerveau analyse que ces muscles-là, cette combinaison de muscles précisément est contractée, ça signifie que vous faites un sourire, ça signifie que vous êtes dans une émotion positive, donc de joie, etc. Et ce qui se passe là, c'est juste dingue ! C'est que comme votre cerveau voit vous êtes dans une émotion de joie, de plaisir parce que vous contractez vos zygomatiques, il va y avoir un effet rétroactif sur l'équilibre des hormones dans le corps. On sait à quel point les hormones ont un immense rôle sur nos organes mais sur aussi nos émotions. On a différentes hormones dans le corps, c'est très poussé, très pointu, mais en tout cas ce qu'on sait c'est qu'on a des hormones qui vont être responsables d'un état de stress, responsables d'un état d'alerte maximale comme si on était en danger de mort, etc. Et qui vont nous mettre en alerte comme par exemple le cortisol ou l'adrénaline. Alors il ne faudra pas tout mélanger parce que dans certaines situations ces hormones-là vont être utilisées. Mais en tout cas de manière très simple, ce qu'il faut comprendre c'est que les hormones en fait sont là pour réguler notre corps en fonction de ce qui se passe a priori dans le contexte dans lequel on est et en fonction de nos organes à l'intérieur de comment on fonctionne. Donc tout ce qu'il faut retenir là, c'est que lorsque vous souriez, vous envoyez le message à votre cerveau qu'il y a une émotion de plaisir agréable et donc ça va encore plus booster ces hormones, les hormones qui sont en lien avec ça. Donc les hormones en lien avec ça, on va avoir l'endorphine qui est l'hormone du plaisir que l'on va sécréter notamment lorsqu'on fait beaucoup de sport. Au bout d'un moment, quand on commence à faire du sport, on sécrète, le corps sécrète des endorphines, ce qui va avoir un effet d'avoir vraiment une sensation de bien-être, ça va aussi diminuer la douleur, etc. Et le corps est extrêmement bien fait. Donc là, l'idée de cette vidéo, c'est de se dire si moi, à mon échelle, je me sens submergée, j'ai conscience que je suis dans de mauvaises vibes là, par exemple ce matin, j'ai conscience de ça, j'ai conscience que je devrais faire quelque chose pour me sentir mieux, mais je ne sais pas quoi faire. Eh bien, on va se servir de notre corps parce qu'on a trop tendance, nous, dans notre société, de subir notre corps comme si notre corps était contre nous. Par exemple, lorsqu'on est en situation de stress, par exemple un examen oral, permis de conduire, entretien d'embauche, notre corps est dans une situation de stress parce qu'il pense qu'on est face à un danger de mort. Parce que notre pensée est tellement stressée à cause de l'examen, de tout ce qu'on met là-dedans, des enjeux qu'il y a à passer notre permis de conduire, que notre cerveau très primitif, le cerveau reptilien, lui, interprète ce stress comme vraiment un vrai danger, comme si on se faisait courser par un mammouth à l'époque de la préhistoire. Il ne cherche pas à comprendre le cerveau reptilien. Il y a un stress, il réagit pour nous sauver de là, il veut seulement notre survie. Donc lorsque je suis stressée pour une situation qui n'est pas un danger de mort, qui est simplement quelque chose qui me fait angoisser, stresser, eh bien mon corps réagit, lui, pour me sortir de là comme il peut. En fait, mon corps fait tout pour m'aider. C'est comme ça qu'on comprend pourquoi quand on va passer le permis de conduire, on a mal au ventre, on a les jambes qui tremblent, on a le cœur qui bat vite, on a du mal à respirer, on a la bouche sèche, parce que le corps comprend qu'il y a un problème et il essaye de nous mettre en état d'alerte pour qu'on soit en capacité soit de nous enfuir, soit de nous battre. En tout cas, il essaye de nous aider. Et on a trop tendance à se dire qu'on stresse, on n'est pas bien, qu'on rate des choses, comme si notre corps n'était pas de notre côté, comme si c'était un fardeau alors que pas du tout. En fait, notre corps, il fait de son mieux. Et moi, honnêtement, je me suis battue contre mon corps pendant plus d'une décennie à cause de mes problèmes de santé et je n'aimais pas mon corps. Et j'étais en colère contre mon corps. Et le jour où j'ai commencé à comprendre le fonctionnement et à me dire « Ah non, en fait, mon corps, il essaye juste de s'en sortir avec moi, enfin, il essaye de m'aider comme il peut. » Là, j'ai commencé à faire équipe avec mon corps et tout a changé. Donc, pour en venir à notre histoire de comment je fais quand je ne me sens pas bien concrètement, eh bien, comme je comprends le système de mon corps, je comprends le lien entre la position de mon corps, mes pensées, toutes ces choses qui sont totalement en harmonie parce qu'on a tendance à séparer le cerveau du reste du corps. C'est une erreur, c'est vraiment un tout. Et là, je peux m'en servir. Je peux me servir du fonctionnement du corps pour améliorer mon état et faire que ce soit de plus en plus facile et que je me sente de mieux en mieux. Donc, dans notre exemple aujourd'hui, quel est mon conseil pratico-pratique, concret ? Je ne me sens pas bien, je me sens déprimée, je me sens fatiguée, je me sens angoissée. J'arrive devant mon miroir et je souris, même si j'ai pas envie de sourire, même si les pensées que j'ai dans ma tête ne font que me donner envie de tirer la tronche, d'avoir une mâchoire contractée, peut-être de sceller les dents, d'avoir des lèvres pincées. C'est ça que j'ai envie de faire avec mon état émotionnel. Connaissant le fonctionnement du corps, des hormones et de tout ça, je vais me forcer à sourire. Et en plus de ça, je vais aller plus loin. Je vais redresser mon corps. Ce qui va faire que je vais mieux respirer et ce qui va envoyer l'information au cerveau que tout va bien. Je ne suis pas en danger, il n'y a pas de menace. Tout va bien, on peut se sentir bien et mon cerveau peut me balancer des hormones de plaisir, d'endorphine, etc. parce que je ne suis pas face à une menace. Parce qu'il faut comprendre, c'est que quand je me sens mal le matin parce que j'ai du stress à cause de mon boulot, à cause de ma famille, ou que je suis déprimée parce que je n'ai pas vu le soleil depuis un mois, parce qu'il ne fait que pleuvoir, etc. Mon cerveau ne fait pas la différence. En fait, mon corps, lui, il voit juste que ça ne va pas. Et si ça ne va pas, on tire la sonnette d'alarme et on se met à avoir du stress et on se met en mode défense. Hop là, vraiment, c'est l'alerte. Le cerveau ne comprend pas que c'est disproportionné par rapport à ce que je vis dans ma réalité au quotidien. Donc c'est à moi d'aller remettre un petit peu l'équilibre et de faire que ça bascule du bon côté. Honnêtement, vous savez que sur cette chaîne, je ne vous partage que des choses que je vis, que j'ai expérimenté. La théorie, oui, mais pour moi, ce qui compte, c'est ce qu'on fait, c'est quand on passe à l'action, c'est ce qu'on essaye dans sa vraie vie et analyser ce qui marche, ce qui ne marche pas, pourquoi je n'y arrive pas, etc. Et cette technique du sourire, je vous jure qu'elle marche. Le nombre de fois où je vais dans ma salle de bain le matin, je suis fatiguée, j'ai mal au dos, j'ai mal dans le visage, j'ai des vertiges, j'ai l'impression que mon corps n'arrive pas à me porter. Et pourtant, j'ai des challenges qui m'attendent. Pourtant, peut-être que j'ai des cours de communication avec mes étudiants, peut-être que j'ai une conférence à faire, peut-être que j'ai un tournage qui m'attend toute la journée. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je me dis, j'ai deux options. Soit je baisse les bras, je retourne me coucher, alors là, je vais être déprimée, j'annule tout et voilà. Mais malheureusement, il y a de nombreux matins où je me sens mal à cause de mes problèmes de santé. Soit, non, je vais faire équipe avec moi-même. Et je sais que j'ai certaines choses que je peux mettre en place pour faire que la machine démarre et que je bascule du bon côté. Alors, je vais dans ma salle de bain, j'ai les bras en l'air, je souris et je commence à me dire ça va le faire, ça va aller, ça va le faire. Et c'est comme si j'étais en train de convaincre mon cerveau reptilien qu'en fait, j'étais pas en danger. Ça va le faire, ça va aller. Et quand mon cerveau reptilien, la partie primitive qui veut juste me maintenir en vie et cherche rien d'autre, comprend qu'il n'y a pas de danger imminent, que tout va bien, eh bien, mon corps met en place les hormones qu'il faut et je me sens de mieux en mieux. Et je vous assure, ça fonctionne. Il y a une autre situation, vous pouvez tester ça, je le teste en ce moment, c'est incroyable. C'est comment, souvent ça arrive dans le cadre familial. On sait que finalement, ceux qui sont proches de nous, c'est malheureusement les personnes avec qui on va faire moins d'efforts quand on va avoir des petites disputes ou ce genre de choses parce qu'on sait qu'ils sont toujours là malgré tout. Donc, malheureusement, c'est là où on peut vite avoir des tensions. Eh bien, quand vous avez envie de vous mettre en colère contre une personne ou vous avez envie de faire un reproche, je parle dans d'autres vidéos de la communication non-violente, c'est des techniques ultra puissantes pour désamorcer des conflits, c'est énorme. Je vous laisse regarder sur la chaîne. Et d'ailleurs, je vous rappelle de bien vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Eh bien, là en fait, pareil, plutôt que tirer la tronche parce que la personne vous a contrarié ou elle a fait quelque chose qui vous embête et vous tirez la tronche, vous êtes vraiment pas content et votre corps comprend que ça va pas. Donc, on se met dans une énergie vraiment presque d'agression, d'agressivité. Eh bien, forcez-vous à sourire. Même si c'est très, comment dire, hypocrite ou presque sarcastique, mais je vous assure que ça va vous calmer. C'est un truc de fou. Je le teste parfois avec mes proches. Et en fait, c'est dingue parce qu'on n'a pas du tout envie de sourire. Mais d'un coup, on sourit. On pense vraiment qu'on est en mode sarcastique. Et malgré tout, le cerveau note qu'il y a un sourire. Il va rééquilibrer les hormones. Et les hormones de l'énervement, etc., ce qui va un peu nous booster pour s'énerver contre l'autre, elles vont redescendre un peu parce qu'on envoie au cerveau le signal que ça va bien. Je souris, donc ça va mieux. Donc, vous voyez finalement, plus on connaît son corps, plus on est capable en fait de faire l'équipe avec et presque se manipuler soi-même, mais évidemment, dans un objectif de bien-être et de positif. Donc vraiment, c'est de se dire, je ne suis pas moi dans une enveloppe qui est mon corps et qui se gère elle-même, pas du tout. On est un ensemble, un tout. Et je vous assure qu'il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut, petit à petit, en cherchant, en comprenant comment on fonctionne, reprendre les rênes, arrêter d'être en pilotage automatique, quitte à aller droit dans le mur parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas piloter notre propre machine, mais apprendre à se connaître, apprendre à voir comment on fonctionne et n'ayez pas peur de réaliser que vous ne fonctionnez pas comme les autres. En fait, personne ne fonctionne de la même manière. Donc, ce qui marche pour vous ne marchera peut-être pas pour d'autres. Les conseils que je vous donne, ça marchera ou ça ne marchera pas. A vous de tester, à vous de voir ce qui vous convient le mieux, avec quoi vous êtes le plus à l'aise et puis encore une fois, c'est chacun son rythme. Peut-être que pour l'instant, il y a des choses qui ne vous parlent pas, mais elles vous parleront dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans. Et voilà, on est unique. Chacun avance à son propre rythme, mais faites équipe avec vous-même. Faites-vous confiance. Commencez à vous aimer pour de vrai. Ça parait encore une fois niant niant de se dire, il faut s'aimer soi-même, l'amour de soi, l'amour. Mais oui, en fait, clairement, clairement, la clé, elle est là. Même si on n'a pas envie d'y aller, ça change la vie. Donc allez-y, souriez et on se retrouve demain.